J'aimerais vous montrer comment vous pouvez désormais rendre vous-même des ressources disponibles sous forme de ressources éducatives ouvertes. Supposons que vous ayez réalisé un superbe croquis avec des explications et que vous souhaitiez le publier. Vous pouvez concéder une licence pour votre œuvre en la marquant avec une licence CC de votre choix. Ce marquage peut être aussi simple qu'un court texte indiquant la licence dans une mention de droit d'auteur. Ou aussi complexe que d'intégrer les informations de licence sur votre site Web avec le code HTML associé à chaque licence. Vous pouvez trouver le code HTML approprié sur le site Creative Commons. Vous pouvez utiliser une plateforme en ligne et, si possible, y fournir les informations de licence appropriées. Zenodo, par exemple, est destiné aux ressources Open Science. Là, vous pouvez publier vos ressources pédagogiques ouvertes. Peut-être pourriez-vous également publier votre ressource dans une archive de ressources éducatives ouvertes si une telle offre est à votre disposition. Malheureusement, il n'existe pas de moyen approprié de publier des ressources éducatives libres partout, pour chaque sujet et pour chaque personne. Il faut souvent faire preuve de créativité ici. Pour que votre ressource éducative ouverte puisse être retrouvée plus tard, il est important que vous écriviez des informations appropriées à son sujet, c'est-à-dire des métadonnées appropriées. Et peut-être partagez-vous l'adresse Web de la nouvelle ressource éducative ouverte avec des personnes potentiellement intéressées dans votre réseau en ligne ? Sous-titrage Société Radio-Canada